pour une nouvelle petite vidéo sur mon gynac dans cette vidéo on va affronter deux petites personnes de mémoire il me semble que ça sera un steamer et un autre ou gynac tout simplement donc avant que la vie de la vraie vidéo comment je voulais juste vous remercier parce qu'on vient d'atteindre les 4100 abonnés il n'y a pas récemment il n'y a pas si longtemps que ça un gros merci à vous que pas tous en tout cas continuez comme ça me fait vraiment kiffer n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus sur bas sur la petite vidéo simplement et évidemment si mon contenu vous plaît à vous abonner comme vous le faites si bien en ce moment voilà du coup je vais éviter de faire durer l'intro trop longtemps je sais qu'il y en a qui n'aime pas ça et je vais directement vous faire passer au vif du sujet de la vidéo c'est à dire les combats de simplement donc je vous souhaite une bonne vidéo pour un petit combat contre un steamer les amis donc j'ai mis mon mode anti steamer qui est un mode r avec un peu de réponses et donc là niveau déco tout quoi il a eu encore un reset des codes je crois du coup maintenant le ladder il marche d'ailleurs du coup c'est quoi comme steam ça c'est pas un steamer dopou je crois je sais pas on va dire salut il joue en rien ok c'est un steamer héros là un truc comme ça il a 35% de réserve ok 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 je sais pas trop quel élément il est il est pas air il est pas dopou donc il doit peut-être être feu ou je sais pas bon moi j'ai d'assez bonnes rails un peu partout que l'on pouvait voir ok tac donc nous on va on va s'avancer quoi par là bas j'aurais dit on va faire ça comme ça comme ça hop 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 un petit tour assez basique quoi donc il peut choper la ldv sur moi s'il veut en venant vers là à peu près moi je vais faut que j'ai rond il n'y a pas le choix toi sont les steamers c'est en fait c'est une classe assez forte du coup les steamers en plus que les sacs qui ont été nerfs bah ça ce qui m'a n'a pas été débrouillé je crois franchement mais voilà en plus il met des batiscaf là et tout donc on n'a pas le choix de l'euro des toute façon ça que joueur aussi c'est un des modes les plus simples pour mettre de l'héros il fait du 500 quand même d'agricole ok qu'ils mêlent ok on va faire ça on joue en ébène ou pas je sais plus ouais on joue en ébène ok restrait truc ouais vas-y on va faire ça tac tac on allait rôder un max hop hop directement lui poser un ébène donc lui vivi nous 0 ça ne sert à rien qu'on lance la ferocité tous les tours c'est pas assez rentable on a juste c'est de l'héros plus que ce qui nous 0 après ce qui est chiant surtout sur les steamers c'est leur sort brise l'âme voilà l'islam c'est vraiment très très chiant contre les ouji ça empêche le 8 joueur en fait ça je joueur aussi parce que je peux taper un peu à distance sur genre juste à bouger je peux taper je tape mon fort évidemment me joue en isael mais mais voilà du coup il tape pas mal quand même surtout pas mal d'héros donc là il a l'héros comme ça du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va soit on se heal soit on se transforme en vrai je suis pas je pense de mieux qu'on reste pas transforme qu'on reste comme ça dans cette forme je pense ça reste tout de même mieux du coup on va faire ça ça prend trois du coup on va faire ça là il a les 50% d'héros et on va faire ça fois deux tac on va rester dans la glyph carotte normalement il a 50% d'héros et tu vois c'est 20 plus 30 et lui il nous met 20 c'est tout je crois il me semble que c'est tout du coup on devrait prendre l'avantage normalement sur l'héros au fur et à mesure de la game sachant qu'en plus s'écrit pas mais ça m'est bien lui jouer un mode critique quoi je sais pas depuis enfin des fois il fait des cris des fois pas donc je pense il doit pas avoir masse de coquistique qui n'en fait pas ouf pas beaucoup là il a toujours pas brise l'âme pour l'instant tant mieux pour nous il faut qu'on lui remette l'héros nous en vrai je crois je vais me transformer là vas-y je vais me transformer tant pis on a un ébène à mettre du coup tac tac et on va venir simplement faire ça 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 toujours charge les carcasses au max je pense quand même quand même bénéf je les pas proie je ne l'ai pas proie les amis donc ça c'est un très très beau fait que je suis assez souvent en plus du grand ce moment joue presque plus haut au jeu moi j'y pense pas donc j'y pense encore moins ont du coup je vais proie évidemment là en plus il est érodé on vient de l'érodé on lui évidemment nous fait des gros dégâts vu qu'on est en chien mais ça va là on va se régénent un peu il devrait pas nous tuer on devrait lui mais ce mass massero on devrait lui mettre mass massero ce tour vous allez voir trois sont on le proie évidemment donc là il allait bien sur le lit déjà ouais du coup si je fais ça il me resterait neuf savez quoi je vais faire ça je vais faire ça merde j'ai failli je vais pas forcément faire ça deux fois et je vais faire ça on va passer il a plus que 1660 pv max donc là nous on réduit pas les dégâts du coup il devrait nous éclater ok il s'attire sur sa truque encore oui paix excavation qui enfin non sonar qui prend deux pairs je crois qui est quand même du 550 sur du 34% ok il brise là il brise là maintenant et il cuirasse ok on ne va pas trop taper du coup donc on va en refier pour taper à distance du coup ce tour et lui remettre de l'héros si je crois il la paire et l'ébène aussi qu'on devrait lui remettre du coup on va faire ça la jazz terreau du coup on va de toute façon faut qu'on monte plein de terreau du coup on va faire on va faire ça tape au corps à corps en fait du coup on va vers ça 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 à merde je peux pas me coller à lui du coup tranquille les crimes restent encore un pm mais non là on lui a remis l'héros remis aussi la charogne il ya plus que 1000 pm max plus que 1000 pv max on est en charge rouge nous donc on réduit pas mal les dégâts de 20% quoi il met une autre batiscaf qui l'évolue ok 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 le moins 500 évidemment ça ça fait très mal pour deux paires en plus sachant que la ouais ça tape super fort en vrai son truc ok là arpo devrait nous taper exactement du coup on va essayer de survivre ce tour encore il a l'héros sur lui du coup on va juste le taper sous l'héros en fait on va faire ça on va faire ça j'aimerais bien faire ça ça prend ouais vas-y on va faire ça du coup hop hop et on va se donner du shield et en plus ça le vire de sa de sa tourelle il a plus que 500 np max il n'a plus le brise l'âme donc ce tour c'est notre objectif c'est de le tuer s'il nous tue pas tout simplement en espérant qu'ils nous tuent pas mais pas du carton quand même pour deux paires ça fait mal en vrai il ya moyen il nous tue s'il crit à quoi que cinq pères à 1026 pv il ya l'ivoire en plus ouais non c'est un changement pas en plus elle me shield elle vas-y pas du coup on va tuer on va lui dire gg yes hop on va s'en sormais bon après comme dit les steamers c'est dur c'est une classe très forte je trouve en tout cas contre ouji surtout avec brise l'âme et tout et du coup bah on fait du 600 avec ça comme vous pouvez le voir hop fatal moon et voilà du coup gg à toi teen et star sur la vidéo et on se retrouve pour la suite de la vidéo les autres contre un petit ouji nak donc un petit combat où jvh ouji nous on va jouer soit air soit terre bon je vais plutôt jouer en mode terre un petit mode terre on va rester comme ça et tout parfait normalement là ça devrait être ok on a pas mal de stats normalement ouais 1158 c'est ça va c'est pas beaucoup beaucoup mais ça va c'est pas mal du coup on attendre qui se mettraient voilà ok lui il a quoi du coup il joue air il jouait on a 46% air il a 45% terre donc il a de très bonnes rester on va dire salut gl et du coup il vous n'est vu le lui ok 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 du coup on va s'avancer directement directement comme ceci comme ceci ceci du coup moi quand vous le voir ouais j'ai d'assez bonne raison rt et eau lui l'avantage qu'il a c'est que il pourra mettre plus zéro en plus je vous nébuleux du coup on va voir en vrai on va voir il a un très bon mode en tout cas en ouji et vsuji je parle parce que c'est un modère de toute façon j'ai fait une vidéo où je joue un modère en ouji et vsuji c'est vraiment très très fort mon modère il avait genre pas beaucoup de réserve mais il ya moyen de modifier le mode évidemment du coup là je pense qu'on va juste donner 2 pm on va le go bon il est dans la glyph kawatt c'est chiant c'est même très très chiant parce que s'il est dedans pendant 10 tours il a mille de regen tu vois vas-y tant pis tant pis tant pis on va gangrène ça on commence déjà à éroder bon lui en plus là il peut m'éroder aussi ce tour parce qu'en gros lui vu qu'il joue nébus ce qu'il veut s'est méroder en nébua tu vois du coup là ce qu'il a pu faire pour pouvoir m'éclater en nébua du coup on va éroder donc on va arcane 1 nous allons arcane 1 comme ceci j'aimerais bien pouvoir aller dans sa glyph mais bon je peux pas on va faire ça là il a l'ivoire donc on va faire ça on va faire ça on va faire ça en jouant pc nous un petit avantage que lui ne peut pas jouer en jouant air c'est même de l'époque où la pc est tellement forte que tu veux la jouer dans n'importe quel élément même si c'est un élément ça donne pas des stats dans cet élément ça c'était l'époque voilà la bonne époque du coup il a plus que 3900 p max on a encore 4600 mais la story va nous mettre un très très gros tour normalement je sais pas s'il va se transformer sans forme ok 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 du coup il va nous mettre un gros tour très gros tour il dépeçage ok le dépeçage ne marche pas sur le vol de vie ok ok vas-y bah du coup on doit l'éroder en vrai du coup on va se transformer aussi on l'érode on est d'accord on va l'éroder comme ça on peut le full mollos sur maroc et tout ce qu'on veut on va mollos il a l'ivoire ouais c'est un peu chiant mais en vrai je vais faire ça x2 c'est plus rentable ou plutôt ça x1 et après 450 on va refaire ça on va aller dans un glyph caout on proc la peste il faut qu'il nous zérode lui il est en début bas donc il va pas faire beaucoup beaucoup de dégâts ce tour il a encore 9 pa je sais pas trop ce qu'il va faire pour l'instant on a le dessus et avoir un lycée du combat on a un tour d'avance sur lui du coup voilà ouais t'as pas beaucoup en fait il tape pas beaucoup après il en est bu bas mais même en début haut j'avais l'impression qu'il tapait pas tellement donc là lui il est érodé donc on va l'éclater ce tour tout simplement l'éclaté comme ceci comme ceci on va déloque l'ivoire et là me lâcher soit ça soit sa fois de c'est plus béné de faire sa fois de 11 ouais ça fait ça fait plus d'ailleurs sa fois de hop on va passer il n'y a plus que 2100 pv max il est là il a plus d'héros falloir que je lui remette à mon tour par contre j'ai plus que 600 pv donc qu'il fasse gaffe quand même qu'il fasse gaffe là il est en ébu haut lui donc il en même temps il doit nous taper en même temps il doit se protéger qui a plus vite tu vois du coup ça va pas être trop pour lui je pense ça ne va pas être au tout cas pas mal de petits skins foncés à base de coloris vent je sais pas quoi mais qui nous dit gg je sais pas si on va dire gg et on va le tuer normalement juste à faire ça là il a l'ivoire du coup on va déloque on peut refaire ça tout simplement et deux trucs comme ça ou bien comme ça on va lâcher un petit truc comme ça pour se transformer pour le beau jeu tu vois voilà du coup bien joué à toi bac si tu vois la vidéo et c'était tout pour ce petit combat niveau des stuffs que j'ai utilisé je voulais montrer vite fait déjà contre le steamer on va commencer du seul contre le steamer donc j'avais ce stuff là j'avais juste un forge là on le forge là il a changé donc je sais pas s'il est encore rentable contre les steamers dans le cas où c'est un steamer 2 poux en vrai je pensais quand même dans la rentable qui donne 82 poux c'est quand même pas mal voilà du coup on voici notre stuff vous pouvez le voir donc on a on est à base de double le thème israël boubou et coiffe on a une cap en escriptible une menotture des baleines à bottes collier du valet vénard une chromatise du misère pour les rêves les réserves qui sont très importants contre l'estime il n'a quand même pas mal souvent des steamer érosion gantler du valet vénard la petite croco et niveau de dofus vous les voyez juste ici on joue on est bien je trouve ça pas mal le familier c'est un boc d'air pour avoir tout simplement ces résistances là 50 r et 35 % ou l'après près 190 d'or c'est quand même pas mal je vois on a 1062 stats à peu près on agit ont 5 on n'a pas besoin d'ici bien qu'on l'estime en général enfin là on a avec l'abyssal mais je veux dire de jouer en 6 pm de base et deux invos c'est pas mal et voilà donc c'est un très bon stuff que j'ai fait normalement c'est moi qui les faits pour affronter des steamer simplement donc voilà n'hésitez pas à le reprendre si si vous en avez envie de simplement et ensuite contre le louginac c'était tout simplement ce mode là ce mode là donc c'est un mode assez basique juste modifié un peu les trophées à ma sauce donc c'est ça up up donc petit mas du coup tout nous à 450 vitale et ouvert de 100 vitale il est pas mal une petite cas de pestis moi c'est toujours la même que j'ai eu depuis le tout début il était encore cheaté j'ai jamais changé donc d'ailleurs les pas vous pas ouf pour un stuff terre un donne que 16 de terre non tant pis j'ai fait avec ce que j'ai on joue en double volcourt donc avec la ceinture et l'anneau des petits abominables pour les rêves eau et les réserves collier tourtons à nos chevelus à nos cordes où j'ai des petites crocobures et le boubou je dis à elle le dissocier d'ailleurs comme ça vous voyez donc exo aux invitas pardon on joue en bull bisou pour avoir masse de stats et niveau de dofus a donc l'émeraude indispensable le ddg aussi pas mal sur un moteur vous allez faire beaucoup beaucoup de petits sorts par exemple les dog ou quoi et bah les dommages sont utiles surtout sur les petits sorts qui coûtent pas beaucoup de pa tu vois un petit dofus abusal un dofus ivoire et ces deux petits trophées pour les résistances tout simplement les résistances terre et air qui sont des résistances qu'on a besoin en ouji vs ouji 4920 pv de base 1000 des stats là 1160 de force donc zéro puissance c'est pas mal quand même et là niveau des résistances du coup vous voyez donc c'est des magnifiques rés terres et air même os potable tu vois au cas où tu crois un ouji o après le ouji o sont pas les meilleurs en ouji vs ouji je trouve personnellement puis 14 ou en feu parce que simplement vous croiserez normalement pratiquement jamais d'où j'y fais en ouji vs ouji j'ai bien pratiquement parce qu'il ya toujours des exceptions et sinon bah c'est à peu près tout on a un peu de cessé mais on s'en fout on a une invo bon c'est bien d'en avoir deux mais une ça suffit en ouji vs ouji toute façon vous jouez pas le roquet donc voilà jouer l'héros évidemment et voilà c'est à peu près tout du coup j'espère que vous avez kiffer cette petite vidéo les amis je vais vite faire équiper mes stuff bam 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 hop et si c'était le cas bah du coup n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner et à mettre un petit commentaire vous avez quelque chose à me dire tout simplement je vais prendre à tous les commentaires évidemment et sur ce bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis